La paroisse de Saint Germain La paroisse de Saint Germain La paroisse de Saint Germain Or, le pauvre est déjà à moitié immergé, on voit que c'est le début de la fin, dans l'eau. Alors les flots, je peux remarquer ce petit détail, ce n'est pas tout à fait les principes d'Archimède, à vrai dire, mais les flots sont représentés par des vagues bien marquées, vraiment très bien marquées, très pointues, sur lesquelles Jésus semble en équilibre. Parfois on les voit aussi comme des pelotes qui se déroulent. C'était la représentation de cette scène à l'époque du Moyen-Âge, donc une scène beaucoup aimée à l'époque, et aujourd'hui je pense qu'elle est peut-être un peu plus difficile d'accès. Plus tard on aura peint cette scène avec un halo beaucoup moins net, comme un songe, une apparition, on n'ose plus le décrire de manière aussi réaliste, marchant sur les eaux. C'est un peu une provocation, pour la raison en tout cas, de ce qu'on peut comprendre de la physique aujourd'hui. Donc le miracle d'un Jésus marchant sur les eaux peut être ressenti comme choquant. Pour des lecteurs, même croyants, d'aujourd'hui, et pourtant je trouve que cette scène trouve parfaitement sa place dans ce chapitre 14 de Matthieu, qui est vraiment un chapitre merveilleux, dont le motif constant, le leitmotiv, est de suivre et de faire confiance à Jésus. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. En effet, il me semble de plus en plus, en tout cas c'est une expérience personnelle, je ne sais pas comment vous le vivez, qu'il ne suffit pas de lire les textes de la Bible, mais qu'il faut rechercher le visage de Jésus, tenter de suivre ses pas, car c'est bien, de mon point de vue, et je pense que c'est un avis partagé par les chrétiens, en Jésus-Christ, que peut s'enraciner notre foi. Ce n'est pas Dieu, quel qu'il soit, c'est en Jésus-Christ. Le chapitre 14 de Matthieu, sans vous refaire tout le chapitre, mais quand même, cette scène se passe dans un contexte, commence assez mal avec la décapitation par Hérode de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est l'ami de Jésus, c'est celui qui l'a suivi au départ, qu'il l'avait baptisé. Et Jésus part s'isoler sur les bords du lac de Tibériade, où d'ailleurs il est poursuivi par une foule nombreuse à tel point qu'il doit multiplier les pains et les poissons pour la nourrir. Les scènes que vous connaissez bien. Et cette scène, donc de Jésus marchant sur les oeufs, que je vais vous lire maintenant, elle commence juste après cette scène du partage des poissons et des pains. Elle commence d'ailleurs de manière très précipitée. C'est une scène très intense. On pourrait vraiment peindre encore, la filmer. Enfin, on peut imaginer plusieurs choses autour de ça. Et il n'est pas étonnant qu'elle ait marqué les esprits de tout temps. Alors, je vais maintenant la lire avec vous, cette merveilleuse scène. Alors, ma traduction que j'ai sur ici n'est pas exactement, mais je vais lire la langue. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans le bateau et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. Le bateau était déjà à plusieurs stades de la terre, malmené par les vagues, car le vent était contraire. à la quatrième heure de la nuit, veille de la nuit, pardon, il vint vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme ! » Et, dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Courage, c'est moi, n'ayez pas peur ! » Pierre lui répondit « Si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » « Viens, » dit-il. Pierre descendit du bateau, marcha sur les eaux et vint vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à couler, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Ils montèrent dans le bateau et le vent tomba. Ceux qui étaient dans le bateau se prosternèrent devant lui et dirent « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Voilà cette histoire, cette scène qui est en fait un dialogue quasi impossible en actes et en paroles entre Jésus et ses disciples. C'est celle d'une relation de confiance en fait qui n'arrive pas à s'établir. Alors, un petit retour parce que j'ai regardé quand même le mot confiance et je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ce mot confiance en fait ? » Alors, je vous reprends ce que j'ai lu. Ça vient du latin « Confidentia » et ça veut dire « Signifie espérance ferme que l'on place en quelqu'un quelque chose certitude de la loyauté d'autrui mettre sa confiance en Dieu en un ami en l'avenir chacun va choisir. Faire confiance est un acte difficile s'il est profondément vécu. C'est donner et confier ce qu'on a de plus cher sans arrière-pensée. Être capable de se mettre dans les mains d'autrui c'est un acte d'amour profond. Alors, à partir de cette scène je vous propose un premier temps en fait de la reprendre de reprendre ce récit plein de rebondissements pas à pas pour qu'on s'en imprègne bien et puis après successivement d'examiner d'une part dans un premier temps la nature de la relation de confiance entre Jésus et ses disciples on se réfère quand même s'ouvre à la Bible avant de nous poser la question de ce que signifie aujourd'hui dans notre vie faire confiance à Jésus-Christ. Alors, le récit lui-même d'abord vous l'avez peut-être déjà complètement mémorisé par cœur donc voilà je vais quand même vous le reprendre en quatre scènes il y a quatre scènes dans ce récit dans un premier temps Jésus se retire seul dans la nature pour prier il part à l'écart de la foule comme il l'a déjà fait au début du chapitre 14 après avoir appris la décapitation de son ami Jean-Baptiste en fait il a profondément besoin d'un moment de face à face avec Dieu ce moment aussi dont nous avons besoin nous dans notre vie sans arrêt Jésus décide ensuite de rejoindre les disciples dans leur barque alors que le vent s'est levé la nature est très forte dans cette histoire c'est pas une nature toute molle il se passe des choses mais alors qu'il va vers eux loin de l'accueillir eux ont peur ils ont peur de Jésus c'est une belle relation de confiance je ne sais pas ce que vous en pensez c'est même une peur panique si vous lisez le texte je vous invite à relire le texte il crie il crie c'est ce que dit le texte il crie ils le prennent pour un fantôme tout simplement car il marche sur les eaux ça paraît relativement humain remarqué et Jésus leur répond toujours positif soit tourné vers le Seigneur soit tourné vers les disciples ayez confiance c'est moi soyez sans crainte et effectivement la peur n'est pas bonne conseillère pour la confiance c'est alors le troisième temps dans ce temps là Pierre entre en scène un peu comme un fanfaron je suis capable de faire des choses vous allez voir c'est pas rien il veut lui aussi marcher sur l'eau je vais pas vous faire la démonstration pour rejoindre Jésus Jésus comme à l'accoutumée répond positivement mais là encore c'est la peur qui saisit Pierre c'est elle qui va prendre le dessus il coule et il crie Seigneur sauve moi dans le texte Seigneur sauve moi Jésus alors le saisit par la main et le traite d'homme de peu de foi là regardez quand même il y a des très bons personnes qui connaissent très bien le grec dans l'assemblée mais j'ai regardé le mot grec c'est oligopisté j'ai adoré ce texte ce mot en fait il y a le mot pisté qui veut dire c'est le même mot utilisé en grec pour dire la foi et la confiance pisté et puis il y a oligo qui veut dire petit en grec comme les oligo-éléments vous savez qu'on a en toute petite quantité donc en fait en gros c'est une trace de confiance infime et insuffisante on arrive à peine à la voir c'est vraiment oligo-pisté on lui dit maintenant oligo-pisté à quelqu'un t'es oligo-pisté la peur de Pierre et son manque de confiance sont en fait intimement liés enfin et c'est là que la nature reprend le dessus la merveilleuse nature dont j'espère beaucoup d'entre vous auront profité au mois de juillet et août enfin le calme revient avec les derniers versets les disciples eux sont tout simplement sous le choc ils ne semblent pas trop réaliser ce qui leur est arrivé alors dans la version de Matthieu on termine à peu près sympathiquement en disant il déclare tu es vraiment le fils de Dieu ouf l'honneur est sauf si on regarde la même scène parce que la même scène a été racontée dans Marc et très brièvement dans Jean si on regarde la même scène dans Marc il l'a conclu de mon point de vue enfin je ne vais pas juger mais plus à propos en disant qu'ils étaient au comble de la stupeur et que leur esprit était bouché vous choisirez la conclusion que vous voulez donc maintenant qu'on a repris ensemble ce texte je pense qu'on l'a bien en tête là ça va on a de bonnes bases je voulais dans un deuxième temps voir avec vous cette question de la relation de confiance entre les disciples et Jésus durant la période où Jésus ils l'ont accompagné pour sa prédication pendant deux ou trois ans ils étaient avec lui c'était ses amis donc d'abord si on suit l'évangile de Matthieu je vous rappelle un peu son déroulement au début après avoir Jésus a d'abord annoncé l'avènement d'une justice et d'une éthique nouvelle vraiment cette révolution qu'il apporte quoi et ensuite il a appelé chacun à le suivre vous connaissez ces versets vraiment clés là dessus qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi n'est pas digne de moi point allez vous faire voir Matthieu 10 36 et un autre verset venez à moi vous tous qui peinez et poyez sous le fardeau et moi je vous soulagerai très connu si Matthieu 11 28 mais la question que je me suis posée c'est mais comment est-ce qu'on peut suivre Jésus sans avoir confiance en lui ça paraît pas très simple comment peut-on avoir confiance en lui sans le connaître vous avez confiance en quelqu'un que vous connaissez pas je suis pas certain et pourtant on voit bien que pour les disciples c'est pas simple ils en ont en fait parfois peur de Jésus comme on l'a vu dans cette scène en fait durant la période où ils l'ont accompagné les disciples ils ont oscillé vis-à-vis du Christ de Jésus entre incompréhension et adoration une sorte de balancier comme ça qui donne le tournis pour celui qui peut-on vraiment parler de confiance durant durant ça qu'ils l'ont accompagné des disciples vis-à-vis de Jésus la question se pose dans le texte elle se pose dans l'évangile dans tout l'évangile dans le texte d'abord vous voyez bien notre récit se passe à la fin de la nuit dans une atmosphère un peu irréelle fin de la nuit parce qu'ils parlent de la quatrième veille en fait la quatrième veille c'est la nuit que ça se passe avant que le jour se lève on se demande ce que en fait les apôtres ont réellement vu lorsqu'ils disent c'est un fantôme puis vient la peur de Pierre dont je vous ai parlé et en fait ce n'est qu'une fois Pierre monté dans la barque avec l'aide de Jésus et le vent tombé qu'il déclare finalement vraiment tu es le fils de Dieu en fait ils ne comprennent pas ce qui s'est passé de mon point de vue c'est décrit dans la Bible comme un miracle c'est rapporté par la tradition comme un miracle mais est-ce que l'essentiel est là les disciples avaient-ils vraiment besoin ou nous-mêmes avons-nous vraiment besoin d'un miracle pour faire confiance à Jésus-Christ et Jésus n'a-t-il pas dit lui-même lors parce que vous vous rappelez de cette scène de sa prédication infructueuse à Nazareth on dit personne n'est prophète en son pays selon le dit-on français chez les siens il dit que la foi précède les miracles je reprends Matthieu 13,58 et il ne fila pas beaucoup de miracles à cause de leur manque de foi c'est pas le miracle qui précède la foi c'est la foi qui précède le miracle on trouve en fait cette hésitation des disciples dans d'autres passages de l'évangile Matthieu nous rapporte ainsi que Jésus demande à ses disciples de lui dire qui il est un peu effronté comme question d'ailleurs je trouve ce à quoi Pierre répond bon élève Pierre très bien tu es le Christ le fils du Dieu vivant mais Luc nous rapporte que alors que Jésus annonce pour la troisième fois sa passion les disciples ne saisissaient pas ce qu'il disait et que sa parole leur demeurait cachée vous voyez ce balancement entre adoration et puis incompréhension on voit bien vraiment que concernant les disciples la confiance qu'il accordait au Christ avait ses limites comme nous le montre ce récit mais aussi la fuite des disciples lors de son arrestation au Mont des Oliviers ou les trois renniements de Pierre donc ce sont des êtres humains ces disciples ils ont ils ont accompagné ils ont aimé Jésus mais leur confiance elle allait elle venait elle partait mais alors on va pas rester sur ce constat en soi qui est pas négatif mais qui est l'histoire en fait que nous raconte l'évangile mais mais que signifie en fait faire confiance pour nous à Jésus-Christ aujourd'hui qu'est-ce que ça signifie concrètement là je pense que je vais pas arriver à répondre complètement à la question mais je me suis quand même aventuré sur ce terrain aujourd'hui d'abord nous lisons ce texte avec la distance de 2000 ans bon qui nous en sépare Jésus a vraiment existé il n'y a pas de doute là-dessus voilà il y a une réalité derrière nous n'avons pas l'avantage de partager la vie de Jésus au quotidien on n'a pas cette chance et donc on pourrait dire notre point de départ est assez faible on a encore moins de raisons de lui faire confiance et pourtant et pourtant le témoignage qui nous a été transmis est au coeur de notre foi personne ne le contestera enfin en tout cas du point de vue d'un chrétien je pense nous savons ce que nous savons par contre c'est que Jésus est allé jusqu'au bout du chemin y compris lorsque ses amis l'ont abandonné qu'il est ressuscité après sa mort et je peux me dire dans un premier temps d'abord et je crois que c'est pas secondaire qu'on peut connaître Jésus comme on découvre un ami ces expériences magnifiques ou une amie que chacun d'entre nous a pu faire dans sa vie dans le cas précis s'émerveiller pour l'homme ses faits et gestes découvrir dans l'évangile la radicalité de son message d'amour et de son choix de vie à mes yeux c'est absolument clé les choix de vie ça parle beaucoup plus que les paroles nous serons alors un peu entrés dans son intimité et nous aurons entrevu le chemin qu'il nous indique quand même et c'est déjà beaucoup c'est important mais est-ce que nous pourrons dire que nous avons construit sur cette base une relation de confiance avec lui c'est la question que je me pose et que je vous pose serons-nous pour cela en meilleure posture que Pierre qui s'enfonce dans les eaux et qui est attrapée in extremis il y a vraiment là vous voyez par Jésus en fait il me semble que la confiance que nous sommes amenés à avoir aujourd'hui s'adresse d'abord à Jésus Christ Christ ressuscité le fils de Dieu donc elle est un peu d'une autre nature qu'une relation de confiance avec un être humain et que la confiance d'ailleurs que les les apôtres ont eu en Jésus avant que celui-ci se manifeste à eux ressuscité et la confiance que nous expérimentons avec nos meilleurs amis que parfois nous avons trahi qui parfois nous ont trahi en tout cas c'est souvent ce que l'expérience et la vie montrent le ayez confiance soyez c'est moi ayez confiance c'est moi dit Jésus à Pierre c'est moi soyez sans crainte retentit différemment aujourd'hui aujourd'hui de notre position d'aujourd'hui dans cette pièce nous n'avons pas vécu avec Jésus comme les disciples mais nous entrons à notre tour dans la chaîne des témoins cette chaîne des témoins qui remonte jusqu'à Jésus il va y avoir une centaine de générations à peu près presque rien qui nous fait dire qu'il ne s'agit pas là seulement de la parole d'un homme exceptionnel qui a agi au bord du lac de Tiberiade il y a 2000 ans mais qu'il s'agit de la parole de Jésus Christ ressuscité présent dans notre vie aujourd'hui par son esprit et en fait cette confiance en Christ ressuscité c'est ce passage que nous sommes invités à faire Paul nous en parle sans arrêt dans ses lettres ça s'appelle la foi et je ne peux pas m'empêcher de reprendre en fait les paroles de Paul qui les a écrits 14 ans seulement après la mort du Christ c'est rien c'est rien 14 ans on est 2023 2009 en 2 Corinthiens 12 2 3 je connais un homme en Christ qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au 3ème ciel était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps je l'ignore mais Dieu le sait vous voyez d'ailleurs la prudence de Paul par rapport aux affirmations un peu intempestives qu'on peut avoir et je sais que cet homme était-ce dans son corps ou à l'extérieur de son corps je l'ignore c'est aussi cette modestie dans la foi mais Dieu le sait a été enlevé au paradis et a entendu des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à un homme de redire beaucoup de mystères l'affirmation d'une foi notre confiance à Jésus-Christ est donc à la fois envers l'homme et le fils de Dieu nous ne la délevons pas grâce à des miracles mais par la lecture de la Bible par la prière seule ou en communauté comme nous le faisons ici mais aussi au travers de l'amour partagé avec Dieu et nos prochains tout ça ça fait un tout contrairement à notre expérience humaine cette relation ne peut pas être déçue quand même assez différente même si nous ne sommes pas à la hauteur bien souvent comme les disciples nous sommes exhortés à la confiance vers Dieu et comme le dit si bien Jean d'abord dans son évangile et après dans son premier épître je vais reprendre les deux phrases d'abord l'évangile vous connaissez bien ces phrases pour aller à Dieu il faut passer par le Christ c'est moi qui suis le chemin la vérité et la vie on ne vient au Père qu'en passant par moi si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon Père si vous me connaissiez vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu ça c'est Jean 14, 6, 7 et puis la première épître 1 Jean 4, 15 celui qui confesse que Jésus est fils de Dieu Dieu demeure en lui et lui en Dieu voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui chères sœurs chers frères je vous propose qu'on prenne un temps de prière pas très long mais en faisant le silence en nous en nous tournant vers Jésus Christ qui est notre seul espoir et notre seul chemin vers Dieu et en lui disant qu'on lui fait confiance Jésus s'il y a Merci. Merci.